salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va pas trop jouer je vous propose qu'on parle un peu matériel parce que j'ai vu un peu à gauche à droite sur des forums ou sur des groupes facebook ou autres beaucoup de jeunes guitaristes qui se posaient beaucoup de questions sur quelle guitare électrique acoustique classique folk que est-ce que je prends des effets ce que je prends pas des effets est-ce que je suis un en piste que je prends enfin voilà il y en a il y en a dans tous les sens alors je veux juste vous apporter ma petite expérience par rapport à ce que j'ai vécu ce que je connais et puis on va essayer de voir ensemble essayer de vous guider un peu sur toutes ces choses là donc la première des choses c'est la guitare déjà est ce que vous savez ce que vous voulez jouer si c'est sûr que si vous voulez jouer de la folk on va plutôt aller vers quelque chose d'acoustique quand on parle d'acoustique on va avoir différentes tailles vous allez le mieux c'est encore de les essayer il ya plein de magasins sur internet on est d'accord qui sont super machin etc si vous n'avez jamais acheté d'instrument allez dans un magasin et en plus vous aurez les conseils sur place des gens qui vont pouvoir vous expliquer voilà ça c'est c'est plus intéressant pour vous pour autres entre entre une folk accord jumbo et puis une petite acoustique je vais vous en montrer une ici là j'ai une petite électro acoustique qui coûte pas cher qui fait très bien le taf pour ce qu'on a besoin pour démarrer c'est très suffisant ça il y en a pour 100 euros ça fait ça fait complètement le job vous voulez jouer de la folk que vous voulez jouer des morceaux même un peu branchés vous pouvez le faire ça ça va très bien j'ai vous avez dû la voir sur d'autres vidéos une une épiphones qui est ce qu'on appelle un corps jumbo donc c'est un corps qui est très très gros donc il faut vraiment prendre l'habitude de la voir et de pouvoir se rendre compte de ça avec des cordes un peu dures donc voilà ça déjà si vous voulez une si vous voulez une acoustique qu'est ce que vous voulez celle que je vous ai montré là elle a un manche qui est plus proche d'un manche de guitare électrique assez assez fin la folk un peu plus gros si vous prenez une guitare classique vous allez avoir des cordes nylon plus souples mais un manche plus gros et il ya des choses que vous ne pourrez pas faire dessus comme des bennes des choses comme ça c'est un son plus plus doux plus sympa donc ça c'est une question de choix après vous vous dites pas moi je veux jouer quand même du blues du rock du haro avec du doom ce que je veux enfin voilà donc vous allez vous vous orienter vers une guitare électrique obligatoirement priori donc dans les guitares électriques c'est pareil on a tellement de modèles alors on va retrouver toujours des modèles typés classiques je les sors pas toutes mais là vous avez la télé la modèle télécaster donc on a deux simples tout facilement avec ça on va pouvoir faire des sons clairs assez sympa du crunch du rock tranquille on peut même aller jusqu'au endroit qu'en fonction de ce qu'on a avec l'ampli qu'il y a à côté là ça sonne ça sonne très bien vous pouvez après avoir plutôt les formes stratocaster avec que des simples vous en avez avec des doubles alors si vous voulez vraiment envoyer du lourd allez taper directement dans des doubles moi je vous conseille pas d'aller chercher un vibrato tout de suite prenez le temps de travailler sans vibrato déjà dans un premier temps c'est pas simple simple à utiliser voilà après on va certainement vous vendre ce qu'on appelle les flow et rose ce genre de choses quand vous commencez la guitare bah le problème des flow et rose c'est que dès qu'on touche dessus ça dérègle un peu tout vous voyez il y a tellement de paramètres qui sont importants n'allez pas mettre une fortune dans votre matériel de départ si finalement c'est pas c'est pas ce que vous vouliez ça vous convient pas pour une raison x ou y vous voulez pas continuer ou vous voulez changer il vaut mieux partir plus petit sur des choses moins chères et puis voilà monter en gamme au fur et à mesure vous avez des petits amplis qui vont très bien ici j'ai un petit combo vox qui a quelques années maintenant mais vous retrouvez les mêmes choses donc c'est des simulations d'ampli c'est pas un vox à lampes celui ci c'est des simulations d'ampli dedans ça fonctionne très bien celui ci j'ai pu faire 30 watts c'est largement suffisant pour jouer chez vous vous avez dessus tout un tas d'effets comme la reverb le delay le trémo les distorsions vous avez largement de quoi vous faire plaisir et puis après au fur et à mesure vous allez pouvoir rajouter des pédales des machins on trouve toujours quelque chose à s'acheter pensez bien quand même quand vous essayez aux cordes là on est plutôt en ce moment sur des cordes 10-46 c'est des tensions un peu un peu difficile quand on commence vous pouvez commencer sur du 9-42 c'est un peu c'est un peu du chewing gum mais ça vous permet d'avoir quelque chose d'un peu plus d'un peu plus souple quand vous démarrez mais 10-46 ça vous donne une bonne une bonne moyenne sur sur les guitares électriques à partir de là vous n'avez plus qu'à choisir si vous voulez jouer au doigt ou au médiator alors dans les médiator je vais pas vous faire la liste ça va de 0 5 mm jusqu'à moi j'utilise des 3 mm mais c'est l'expérience qui a fait que j'en suis arrivé là donc il faut essayer il faut tester des choses si vous avez un copain qui a un ampli ou une guitare n'hésitez pas à aller le voir aller tester les choses allez en magasin tester les choses vous voulez acheter un ampli vous avez votre guitare votre guitare vous plaît vous avez vu un ampli qui va le test vous dire tiens elle me plairait bien et bien vous allez avec votre guitare au magasin vous demandez à tester l'ampli et là vous saurez tout de suite ça vous va ça vous plaît ça vous plaît pas vous lancez pas dans des dans des achats à corps perdu il ya plein de magasins maintenant alors sur internet d'accord mais aussi en magasin classique qui font des packs de démarrage que ce soit en acoustique ou en électrique pour très peu cher vous allez avoir quelque chose une qualité on va dire honnête qui va vous permettre de démarrer de vous faire la main de savoir ça va ça me plaît ça me plaît pas déjà parce que on commence les guitares mais on sait pas si on va la continuer en général donc commencez déjà par ce genre de choses vous partez sur un pack et puis après vous allez augmenter votre matériel au fur et à mesure ça sert à rien d'aller investir dans un matos d'enfer tout de suite si c'est pour pas continuer derrière et puis si le son vous plaît pas forcément enfin voilà là celle que je vous ai montré la télécaster tout le monde n'aime pas le son de télécaster il y en a qui sont plus sur les sur les gibson les paul parce que bah voilà c'est c'est le rêve par rapport à par rapport aux guitaristes qu'on connaît donc slash notamment on veut avoir la même guitare que slash mais pourquoi pas après tout c'est aussi se faire plaisir sa première guitare je moi je trouve que c'est se faire plaisir je l'ai plus maintenant ma première guitare électrique mais j'ai eu encore il n'y a pas très longtemps je jouais plus dessus c'était infernal mais c'est ça a été un plaisir déjà de l'acheter je me suis fait plaisir avant d'avoir l'aspect technique donc quand on démarre avant de se prendre la tête sur l'aspect technique c'est déjà savoir ce qu'on veut jouer on veut jouer plutôt de l'acoustique de l'électrique donc en fonction du style plutôt folk on va dire jouer autour d'un feu de camp plutôt rock avoir joué dans un groupe derrière donc déjà ça va vous orienter acoustique électrique ou alors après une fois que vous avez ça quand vous avez en acoustique ou plutôt des choses classiques donc corde nylon ou plutôt folk et puis ben en électrique vous allez avoir les choses qui vont être en micro simple qui vont vous permet d'avoir un truc un peu mitigé quand même entre le son clair et le son rock un petit peu distordu vous allez pouvoir des choses qui sonnent bien et puis les doubles avec là ça va plutôt envoyer la grosse patate vous avez un peu moins beau à moi à mon oreille sur du sur du son clair mais ça peut être aussi superbe et puis l'ampli un petit ampli de base vous permet de jouer chez vous sans emmerder les voisins vous n'avez pas besoin d'avoir 200 watts dans votre chambre pour pouvoir jouer ou d'avoir tout un tas de matériel après il ya il ya aussi des choses qui sont très bien pour aussi démarrer vous avez ce genre de petit pédalier comme ça alors ça ça peut se brancher sur un sur un ampli mais il ya une prise casque dessus donc ça c'est pareil pour une centaine d'euros vous avez un petit pédalier avec plein d'effets dedans simulation d'ampli simulation d'enceinte vous branchez votre casque dedans vous êtes tranquille vous pouvez vous faire plaisir vous pouvez jouer vous voulez vous enregistrer il ya des petits quatre pistes qui existent mais si vous avez un petit ordinateur qui tourne pas mal une carte son et ça rentre dedans les petites focus rise qui ne coûtent pas très cher et ça peut aller derrière mais déjà posez vous la question qu'est ce que vous voulez jouer pourquoi faire quel est votre objectif derrière aussi ça c'est important voilà est ce que c'est juste une passade comme ça pour m'amuser ou est ce que vraiment je veux je rentrais dedans et faire faire des choses ça va déjà vous donner une orientation et puis fixez vous un budget parce que malheureusement si vous fixez pas de budget vous allez y aller au coup de coeur et ça va vous faire un coup de bambou derrière donc ça c'est la petite parenthèse mais même le choix de sa guitare de son matériel ça doit rester du plaisir un truc à ne pas négliger ce sont vos câbles c'est pas parce que vous avez une guitare ou un ampli de moyenne gamme qu'il faut lésiner les câbles acheter des câbles de bonne qualité là j'en ai un ici il a presque il ya presque 30 ans il est encore parfait état il a été ressoudé une fois mais voilà prenez en soin mettez le prix qu'il faut prenez en soin et vous aurez du matériel qui va durer extrêmement longtemps donc voilà c'était ce que j'avais à vous raconter un peu sur quel matériel pour débuter j'espère que ça vous aura intéressé que ça aura pu vous aider ou en aider certains et puis la prochaine fois on remettra un peu le couvert et puis on ira les gratouiller ensemble allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501